Jérôme Kahlo, c'est quelqu'un qui n'aime pas verser son vis-à-vis. C'est-à-dire, l'homme n'aime pas choquer, il ne se fasse jamais. En d'autres mots, il a des manières pour ramener l'autre à la raison. Lorsque vous faites mal, il a une certaine façon de vous ramener à la raison. Il ne le fait pas de façon violente. C'est une qualité qu'il a, une qualité qui fait de lui un bon leader. Et au-delà de tout, au-delà du fait qu'il soit le patron de KFM, Jérôme Kahlo a été pour nous un ami, un compagnon, un conseiller. C'est pourquoi nous l'appelions affectueusement Tonton, parce qu'il nous donne des conseils. Jérôme Kahlo, c'est un homme de culture. En témoigne les nombreuses chroniques qu'il a eu à écrire. En témoigne les nombreux ouvrages qu'il a eu à éditer. Jérôme Kahlo, c'est l'homme qui est intègre. C'est l'homme qui est propre. Le 15e, nous avons tous appelé parti. Nous avons tous appelé, discuté avec nous, blagué avec beaucoup de gens. C'est un peu comme pour nous dire au revoir. Mais on ne savait pas que c'était un signe fort, un signe fort qui nous donnait dans les conseils. Malheureusement, il est parti en chaudine, très sérieusement. Tout le Bénin, si nous pouvons le racheter de la borde, je crois que tout le Bénin, on le ferait. Mais comme le dirait l'autre, nous pour rien, nous allons souffrir seulement. Et nous vivons sa perte. Le Bénin me dit, c'est un père qui a pas deux. Il m'a gardé depuis que j'avais deux ans. Aujourd'hui, j'ai trois ans. Papa, ce qui va pas m'étudier, c'est la patience. Son mouchement, c'est la patience. La tête. C'est ce qu'il me dit. Et quand il te dit la tête, on s'est déjà inspiré. Il faut travailler avec la tête. Il faut être positif. Ce que j'ai retenu chez le Bénin, c'est le problème. Je le remercie beaucoup. Et tout. Je le remercie beaucoup. Après tout, je me disait, tout le monde. Mon que j'ai suédois. Il faut être positif. Il faut que tu m'as d'un an. Je n'en prie pas. On a pas de celles et on a des liens qui sont bien. Je t'crois. Jérôme Kalos. 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 en gros la femme, et tout le monde. Les gens qui sont vivants, et les gens vivants, et qu'ils ne s'y accepteront par le monde. La femme se déchirer pour les gens les gens, et vous pouvez la parole, et vous pouvez leur enviter. Les gens vont opérer, mais ils font ça, ils font ça. Ils font ça. Magnifique, ils font ça. Jérôme Callos, je l'ai connu proprement. Ce n'est pas que l'on entend sa voix sur les antennes, je l'ai connu beaucoup. Et il est connu aussi de l'une de mes filles qui est son amie personnelle. Quand je lui ai annoncé le décès de Jérôme Callos hier, il a sursauté avec beaucoup de pleurs. Jérôme Callos est l'un des journalistes et mérites, comme on le dit. Un chroniqueur, un écrivain de l'honneur. Il a créé avec ses collaborateurs la radio KFM. La radio KFM est une radio la plus écoutée, surtout avec la venue de presse, avec plusieurs autres émissibles. Jérôme Callos, physiquement, il a la jeunesse. Il est très populaire. Il est un monsieur qui ne s'engage pas dans des choses qu'il ne connaît pas. Et qui ne se range jamais du côté du droit ou de l'autre pour ses intérêts. Il dit tout droit ce qu'il pense d'un événement. C'est ce que j'admire en lui. Jérôme Callos est une bibliothèque. Comme l'a dit un écrivain africain, Amandou, en pâté bas, qu'un vieux qui meurt en Afrique est une bibliothèque qui brûle. Une bibliothèque a brûlé au Bénin. Sous-titres par Jérôme Callos. Sous-titres par Jérôme Callos.